Salut ! Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nail art coloré pour l'arrivée du printemps. Pour ce nail art, je me suis inspirée de cette image et il se trouve qu'en fait c'est un fond d'écran inspiré de la pochette de l'album Sour d'Olivia Rodrigo et je ne le savais pas. Mais bon, je trouve que ce nail art est très sympa, même si je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde. En fait je trouve que ça fait très années 90, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes de ce nail art. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Je vais aussi vous montrer en détail comment j'ai fait mon pavillon. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Je vais faire ce nail art sur un fond violet pastel. Donc je commence par appliquer deux couches de vernis violet que je laisse catalyser 30 secondes entre chaque. Pour ce nail art, j'ai utilisé pas mal de couleurs. J'ai utilisé du noir, du blanc, du violet, du bleu foncé, du bleu pastel, du orange foncé, du orange pastel, du jaune pastel, du vert pastel, du rose fufia et du rose pastel. Pour commencer, je dépose les gouttes de vernis dont j'ai besoin sur une petite palette. Donc pour le premier ongle, j'ai besoin du jaune pastel, du vert pastel, d'un gel paint noir et d'un gel paint blanc. Je dessine en premier la petite fleur, donc avec mon jaune pastel, je dessine un rond que je viens remplir. Si la couleur n'est pas assez opaque, j'hésite pas à rajouter une goutte de vernis et à le travailler pour éviter de trop voir les traces de pinceau. Je catalyse 10 secondes entre chaque étape à l'aide d'une petite lampe torche à UV. C'est important de catalyser entre chaque couleur pour ne pas que les couleurs se mélangent entre elles. Ensuite, avec un gel paint blanc, je dessine les pétales de la fleur. Donc je prélève le gel paint directement dans le petit pot et j'essuie mon pinceau sur la palette pour enlever le surplus et pour gainer les poils du pinceau. Je trace les contours du rond jaune et je dessine les petits pétales que je remplis en blanc et je catalyse 10 secondes. Ensuite, je prélève un peu de verre pastel que j'ai mis sur ma palette avec mon pinceau Nell Art. Donc le pinceau que j'utilise c'est le même que d'habitude, c'est un petit pinceau liner de 9 mm de long. J'utilise le même pinceau pour tout mon Nell Art et je l'essuie sur un papier ou un petit coton entre chaque couleur. Et si jamais j'utilise une couleur foncée ou bien pigmentée, je peux nettoyer mon pinceau dans un peu de base ou de top coat transparent avant de l'essuyer sur un petit coton. Je dessine un petit cœur avec mon verre pastel et je viens ensuite le remplir. Et pareil que précédemment, si la couleur n'est pas assez opaque, je peux rajouter une petite goutte de couleur et je peux venir travailler la matière pour éviter les traces de pinceau. Une fois que c'est fait, je catalyse 10 secondes et je fais les contours du cœur en blanc et je recatalyse 10 secondes. Et ensuite, je vais venir tracer le sourire et les petits yeux. Donc je prélève un peu de gel paint noir avec mon pinceau. Ensuite, je l'essuie sur la palette pour enlever le surplus et gainer mon pinceau. Pour faire des traits fins, il faut vraiment qu'il y ait très peu de matière sur le pinceau. Il faut juste que le pinceau soit gainé avec le gel et c'est tout. Et il faut vraiment n'utiliser que la pointe du pinceau. Plus le pinceau sera tenu verticalement, plus le trait sera fin et plus il sera tenu couché, plus le trait sera épais. Je dessine les yeux à l'aide d'un petit dotim tool et ensuite je catalyse le tout. 30 secondes pour être sûre de ne pas avoir de bavure quand je vais appliquer mon top coat. J'applique mon top coat brillant sans résidu et je catalyse 30 secondes et c'est terminé pour ce premier doigt. Pour le papillon, je commence par dessiner les ailes avec mon rose fuchsia. Je viens les remplir et je catalyse 10 secondes. Ensuite, je rajoute un peu de bleu pour donner de la dimension. Le bleu que j'utilise, c'est un vernis glace qui est un peu transparent. Comme ça, il va être plus facile à dégrader. Sans avoir catalysé, je viens dégrader le bleu à l'aide d'un pinceau à dégrader. Et une fois que je suis satisfaite, je mets à catalyser 10 secondes. Ensuite, je vais dessiner les contours du papillon avec mon gel paint noir. Je commence par les bords des ailes et je fais des sortes de petites vagues. En fait, dans les ailes de notre papillon, il faut qu'il y ait plusieurs épaisseurs de traits pour ajouter de la dimension au motif. Donc le côté des ailes va avoir des rebords épais et le reste des contours va être plus fin. Pour faire des traits plus épais, il suffit de rajouter une petite goutte de gel paint sur la pointe du pinceau. Et pour faire des traits plus fins, il faut qu'il n'y ait presque pas de matière sur le pinceau. J'essuie mon pinceau sur ma palette et je fais des petits traits fins en dessous de mes petites vagues. Et ensuite, je refais des vagues un peu plus épaisses et je retrace des traits fins en dessous. Je retrace une autre vague en dessous pour ne pas que mon dessin soit régulier. Je pense à alterner entre les traits fins et les traits un peu plus épais. Ensuite, je noircis légèrement les coins entre mes vagues et mes traits fins. Je refais la pointe de l'aile du papillon. Je catalise une première fois. Je fais l'autre côté du papillon avec le même principe de motif que le premier côté. Il ne faut pas que nos motifs soient symétriques. Je réépaissis certains traits et une fois que je suis satisfaite, je remets à catalyser. Ensuite, je vais faire le corps du papillon. Donc pour ça, je gagne mon pinceau avec mon gel paint noir et je prélève une toute petite goutte sur la pointe du pinceau. Ensuite, je dépose cette goutte. Je soulève légèrement mon pinceau et je descends mon pinceau pour étirer la goutte. Et avec le même principe, je fais les antennes du papillon. Mais cette fois-ci, les gouttes doivent être beaucoup plus petites. Je dépose donc la goutte et je l'étire en formant une courbe. Et une fois que c'est fait, je mets à catalyser. Ensuite, je viens faire des tout petits points à certains endroits sur les ailes du papillon. Pour ça, j'utilise un tout petit dotting tool. Et pareil qu'avec le pinceau, moins il y a de matière sur le dotting tool, plus le point sera fin. Donc je peux tapoter mon dotting tool sur ma palette avant de venir sur mon ongle. J'essaye de faire des points de différentes tailles. Je mets le tout à catalyser 30 secondes avant de mettre ma finition. Et c'est terminé pour notre papillon. Pour mon prochain ongle, je vais dessiner une fleur avec des sortes de taches de vache. Donc je commence par dessiner un rond rose pastel que je remplis. Je catalyse 10 secondes et je dessine les pétales avec mon gel paint blanc. Je remplis les pétales. Et là, je me rends compte que ma fleur ressemble plus à un oeuf au plat qu'à une fleur. Je catalyse donc mon oeuf au plat 10 secondes. Ensuite, je trace les contours avec mon gel paint noir. Je dessine des petites taches de vache un peu partout et de tailles différentes. Je catalyse le tout 30 secondes. Et je mets ma finition. Et voilà pour l'omelette de vache comme dirait mon copain. Pour mon quatrième doigt, je dessine d'abord une petite fleur comme sur mon premier ongle. Avec du vert pastel et du rose fuchsia. Je trace les contours avec du blanc. Et bien sûr, je pense à catalyser un peu entre chaque étape. Ensuite, je dessine une petite étoile bleu pastel. Je mets le tout à catalyser. Je mets ma finition. Et c'est terminé pour cet ongle. Pour mon dernier doigt, je vais venir dessiner un arc-en-ciel. Je commence par déposer des gouttes des couleurs dont j'ai besoin sur une palette. Donc dans l'ordre du orange foncé, du orange pastel, du jaune pastel, du bleu pastel et du bleu foncé. Ici, j'ai fait un mélange entre deux couleurs pour obtenir la couleur que je voulais. J'ai ensuite tracé des courbes avec ces couleurs. Alors pour ces traits-là, c'est pas grave si les traits sont pas très fins. Au contraire, je vais venir les épaissir un peu petit à petit. Je repasse plusieurs fois sur mon trait pour le rendre un peu plus régulier. Si la couleur n'est pas assez opaque, je n'hésite pas à rajouter une petite goutte de vernis à certains endroits. Et je fais la même chose pour toutes les couleurs en pensant bien à catalyser un peu entre chaque couleur. Je mets ma finition brillante et c'est terminé pour Sonnel Art. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime avant de partir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501